Le gouvernement du Mali reste ouvert au dialogue avec les Nations Unies pour les mois à venir pour pouvoir identifier la voie à suivre. Abdoulaï Djok, ministre malien des Affaires étrangères, à la réunion du Conseil de sécurité de l'Aune, a dit sa part de vérité sur les agendas cachés de certains pays occidentaux, notamment la France, qui veut mettre le feu et à sang, le Mali et partout en Afrique. La dénonciation diplomatique du ministre malien des Affaires étrangères a trouvé un écho favorable au sein de l'opinion publique des pays non indignés. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais pour conclure réaffirmer le choix souverain du peuple malien à prendre en main son destin. Sous l'autorité et les directives de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement s'attélérera à la poursuite des actions en cours, devant aboutir au retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Il reste également engagé à défendre le territoire national, à protéger les populations et leurs biens, à mettre en oeuvre l'accord pour la paix, à respecter et à faire respecter les droits humains, à améliorer la gouvernance générale du pays et les conditions de vie de nos concitoyens. Pour réaliser ce chantier ambitieux, le gouvernement reste disposé à coopérer avec l'ensemble de ses partenaires, je le répète encore une fois, l'ensemble de ses partenaires, y compris nos voisins, les pays de la région, les organisations régionales et internationales, bien évidemment dans le respect de la souveraineté du Mali, dans le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et aussi dans le respect des intérêts des Maliens. Je rappelle encore une fois que le président de la transition a établi ces trois principes clés qui vont gouverner désormais nos rapports avec les partenaires, ce qui inclut les commentaires que j'ai entendus autour de cette table par rapport à la coopération entre le Mali et la Russie, qu'il y a une coopération d'État à État. Le Mali ne va pas continuer à se justifier pour ces choix de partenaires. Ces choix ont été faits dans des contextes particuliers, et le distingué représentant de la Russie vient de vous indiquer que cette coopération en formation et en équipement se fait dans le plein respect des normes internationales en la matière. Nous souhaitons que ceci puisse noter pour permettre à notre pays d'avancer sur notre sécurité. La France, soutenue par un Occident en déclin, tente de créer un véritable chaos sur le continent africain, en instrumentalisant la fibre du terrorisme pour piller les ressources naturelles des pays africains. La France, qui voit sa présence contestée sur le continent africain, tente d'instrumentaliser davantage les organisations internationales contrôlées par l'Occident, notamment l'ONU, pour maintenir un statu quo sur ses crimes en Afrique. La lutte contre le terrorisme en Afrique est d'abord une affaire africaine, et relève de la souveraineté des États africains. Il est hors de question que la France, qui est un pays européen, de plus esclavagiste et colonialiste, puisse s'y lisser dans des affaires internes des États africains. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaï Djok, a aussi dénoncé l'intrusion d'une soi-disant malienne, qui parlerait au nom du Mali à l'ONU. Des méthodes de diversion, bien connues, souvent utilisées par les collants, qui veulent à tout prix maintenir l'Afrique dans la pauvreté, et sous domination. Enfin, je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes que ma délégation a découverte, la présence d'une déléguée malienne à cette réunion. Je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne, nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente, au nom de qui elle s'exprime devant votre Conseil, et naturellement nous doutons de la représentativité et de la crédibilité de cette personne devant cette Auguste Assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes se rémemorent, qu'il est important de se rappeler que l'instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas à la cause de la société civile. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes, pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler, le Mali est un pays ancien et de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de populations. A aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, à créer des guerres ethniques ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. L'armée malienne, une armée professionnelle multiethnique, va continuer à travailler pour défendre tous les Maliens, toutes les communautés maliennes, pour renforcer notre cohésion nationale. Je crois que ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des messages de division, ce sont des messages qui unissent. Et le Mali continuera dans ce travail, dans le plein respect des droits de l'homme et dans le souci de pouvoir rassembler les Maliens. Nous souhaitons que dans le cadre du partenariat, le Conseil puisse aussi révisiter ces méthodes de travail pour renforcer la collaboration avec mon pays. Merci.